Je suis super déçu, je pensais que ça parlerait de la French Manucure, moi, donc je m'en étais fait faire une, et puis en fait, bah non, c'est sur la French Connection. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog sur la French, nouveau film réalisé par Cédric Riemenez, je pense que ça se dit Riemenez, il y a peu de chances que ça se prononce autrement, avec Jean Dujardin, Gilles Lelouch, Céline Salette, Mélanie Doutet, Benoît Magimel, Guillaume Guix, etc. Je ne vais pas pouvoir citer tout le casting parce qu'ils sont très nombreux. Un film qui revient donc sur la French Connection, la mafia française, voire même marseillaise, qui s'occupait de proxénétisme, de vente de drogue, etc., y compris à l'international, et y compris jusqu'à New York, qui sniffait ou s'enfilait les produits français, ils viennent chez nous, les produits locaux, mais pas bien chez nous en plus, mais qui ont géré comme ça d'une main de maître sur Marseille pendant des années. On a quand même un certain talent pour le polar français, je ne sais pas si c'est parce que notre police est particulièrement bonne par rapport aux autres, mais en tout cas on a un certain talent pour le polar français, c'est vrai qu'on en fait depuis longtemps, et ça fait longtemps qu'on en fait des bons. Je trouve que celui-ci, pour le coup, est le premier que je vois, qui a une touche de modernité en plus, qui rend ça assez fascinant. Pour moi, ce film, c'est l'équivalent de ce qui se fait aux Etats-Unis sur les différentes mafias qui ont existé aux Etats-Unis, en particulier à New York. Il y a ce côté grand spectacle qui marche bien, et en même temps, il n'y a pas ce côté américain qui déifie les mafieux, qui en fait des modèles de réussite, des faux modèles, mais les spectateurs ont souvent du mal à avoir le double discours à ce niveau-là. Le nombre de gens qui pensent que Scarface est un film avec un modèle de vie à adopter, ce n'est pas vraiment ce que dit le film. Et ce film-là, du coup, ne traite pas ça comme ça, ce film-là traite ça en tant que, voilà, des mafieux, ce sont des mafieux, et ils ont leurs règles, leurs codes d'honneur peut-être, mais ce sont surtout des gens qui sont poursuivis par un juge. Tout le film est raconté du point de vue du juge, puisque Jean du Jardin joue le juge Michel, qui poursuit donc Gaëtan Zampa, le parrain de la mafia, je vais me réorienter vers la caméra, le parrain de la mafia locale à cette époque-là, joué lui par Gilles Lelouch. C'est un petit reproche que j'aurais à faire au film, ça commence à bien faire, les copinages dans le cinéma français, je suis très conscient que c'est cool de bosser avec ses potes, mais là, dans le même film, Jean Dujardin, Gilles Lelouch, Mélanie Doutet, ça fait un peu beaucoup, surtout qu'ils l'ont tourné l'été dernier, donc ils étaient encore ensemble, Mélanie Doutet et Gilles Lelouch. Il y a un moment où il va falloir que ça s'arrête, parce que c'est un peu visible. En plus, le copinage dans le cinéma français, c'est ultra visible, parce que c'est toujours les mêmes, qui reviennent dans les mêmes trucs. C'est le seul petit défaut que je pourrais lui reprocher, mais bon, c'est pas un film de Lelouch et Dujardin, c'est pas les infidèles, c'est pas un projet qu'ils ont lancé tous les deux. Il se trouve que là, apparemment, le réalisateur avait très envie que ce soit eux dès le début, parce qu'apparemment, ils avaient la gueule de l'emploi. Mais quand même, c'est le troisième où ils sont clairement ensemble à l'écran, mais il y en a quand même pas mal où ils sont en... Si on connaît un peu les relations dans le métier du cinéma, on sait qu'ils ont copiné dans un coin. J'ai bien aimé parce que du coup, l'histoire est quand même assez prenante. C'est une histoire réelle. Je pense qu'il y a pas mal de choses romancées, parce qu'encore une fois, dans ce genre d'affaires, on ne sait jamais vraiment toute la vérité. Chacun y va de son livre et de ses révélations et de ce qu'il connaît dans son coin. Mais c'est tellement fascinant à regarder. C'est pris tellement au sérieux et ça va tellement loin. C'est une intrigue politique, en même temps que c'est évidemment un peu l'art. À ces niveaux-là, de toute façon, de mafiosie, de comportement criminel, il y a forcément des hauts-gradés qui sont dans le lot. Il y a forcément des relations en haut lieu, parfois en très haut lieu. Donc c'est quelque chose de forcément fascinant à regarder. Et c'est vrai que de voir jusqu'où la corruption peut aller, ça fait des histoires fascinantes, je trouve. Même moi, qui ne suis pas fan du milieu criminel, et qui n'aime pas les films de mafieux, les films de gangsters même en général, c'est pas vraiment mon kiff. Là, pour le coup, avec des enjeux pareils, je peux comprendre le film et je ne peux pas faire autrement que d'être fasciné par l'histoire. Je pense qu'elle est vraiment très intéressante, de toute façon. Et alors, c'est surtout un film qui est très 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 bien foutu, et c'est impressionnant. C'est seulement le deuxième film de M. Jiménez. S'il s'appelle Jiménez, franchement, c'est vraiment que je n'ai pas de bol. Donc M. Jiménez, c'est son deuxième film. C'est peut-être son deuxième film, mais c'est surtout le plus gros budget français de cette année, je crois. Alors ça m'étonne, parce qu'il y a quand même Super Condriac qui est sorti, qui valait 31 millions, ou 33, et celui-ci en vaut que 21. Donc je ne sais pas d'où on sort que c'est le film le plus cher de l'année, mais j'ai vu marquer ça à certains endroits. Il ne me semble pas. En plus, ils ont été tous en même temps, Super Condriac et celui-ci. Donc vraiment, je ne sais pas d'où ça vient que ce soit celui-ci le plus cher, mais semble-t-il que c'est celui-ci le plus cher de cette année. Ça se sent à l'écran. Mais surtout, ça fait du bien. Dernièrement, franchement, on a sorti des bons films français cette année. Il faudrait que les gens commencent à inverser la tendance. On commence à dire que les gens, ça y est, sont désillusionnés et se disent que le cinéma français ne peut plus leur apporter de bons films. Si, au contraire, cette année, on a eu la preuve avec pas mal de films. Il y a vraiment pas mal de films français cette année qui sont sortis qui étaient plutôt de bon niveau. Et celui-ci, il est vraiment aussi... Il y a des choix de réalisation qui sont très intéressants et qui ne sont pas dans le too much, qui ne sont pas dans l'américanisation à outrance, qui sont vraiment dans la mise en scène et le feeling du réalisateur par rapport à son histoire qu'il fascine forcément. Manifestement, il vivait à Marseille à l'époque où toute cette histoire a eu lieu, y compris le jour où le juge Michel a été assassiné. Donc, c'est quelque chose qu'il a plutôt bien marqué. Il met quelque chose, il met des images, tout ça. Et ces images-là, ça y est, ils viennent les mettre à l'écran. Et ça rend vraiment, vraiment pas mal. Il y a des plans qui sont très audacieux. Parce qu'il y a des scènes que vous allez voir qui vont paraître un peu sympas. Mais en vrai, c'est un enfer logistique à tourner. Notamment, il y a une scène en boîte de nuit où on commence sur la scène et on voit la nana qui arrive et qui fait « Allez, ça y est, le club Krypton est ouvert ! » Et donc, d'un seul coup, la caméra recule. Là, on se rend compte que c'est un plan grue qui arrive suffisamment loin pour nous montrer toute la scène. Donc, 100-200 figurants à gérer par l'assistant réalisateur. Avec de la musique en plus. Donc, ça dépend de comment il a tourné. Soit il a mis la musique pour de vrai, soit il l'a mis ensuite. Mais du coup, les deux sont assez chiant à tourner, finalement. Il y en a un qui sera plus compliqué au niveau du son, l'autre qui sera plus compliqué au niveau du jeu pour les figurants. Et après ça, il fait deux plans caméra-épaule qui suivent des personnages qui se percent un chemin au milieu de la foule. Et qui, donc, sont obligés d'avancer et de pousser les gens sur les côtés ou de se faufiler discrètement si c'est des gens à peu près bien éduqués. Il y a un côté très, très, très impressionnant, je trouve, dans la façon de filmer tout ça. Il y a un grandiose. Il y a un... Pas un grandiose. Parce qu'on ne peut peut-être pas aller jusque-là, mais il y a un côté, le film ne se refuse pas grand-chose. Et ça se voit. Et ça fait du bien. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment intéressant. C'est filmé de façon... Rien que la scène d'ouverture. La scène d'ouverture, c'est une musique assez lancinante que je ne saurais pas décrire plus précisément, mais qui était très, très bien sur des véhicules en train de rouler. Il y a une espèce d'une histoire de filature entre deux voitures qui se termine sur une scène d'assassinat en plus direct devant tout le monde. Et tout ça est géré avec... Ça fait du plan séquence. Il a fallu bloquer une route. C'est con, mais je vois ça en tant que réalisateur. Mais il y a une route entière qu'il faut bloquer, sur laquelle il ne faut faire passer que des véhicules des années 70. Pas plus. Ce qui veut donc dire que non seulement il faut bloquer la rue, mais en plus il faut garer des voitures d'époque. Il faut faire rouler des voitures d'époque. Ça veut dire qu'il faut les faire attendre dans un coin. Il faut bloquer les circulations sur des trucs. Il y a vraiment un... En plus c'est Marseille, quoi. Ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est Marseille. C'est la deuxième plus grosse ville de France. On ne bloque pas une rue comme ça. Une route, surtout. Donc c'est vraiment impressionnant et intéressant à regarder et de voir comme ça que le film a pu se permettre de faire ce qu'il avait envie de faire. Ça met un peu de baume au cœur et c'est plutôt sympa. D'autant que j'aime bien la mise en scène de Jiménez. J'espère vraiment que ça se prononce comme ça. Il y a un passage où le juge Michel se rend compte des conséquences de ses actions. Il a interrogé quelqu'un pour pouvoir mettre un criminel sous les barreaux. Et ce quelqu'un s'est mangé quelque chose dans la gueule, on va dire. Et il sort de chez cette personne. Il est très perturbé. Il se rend compte de ce qui vient de se passer et de ce que sa guerre contre la mafia marseillaise a provoqué. Ce à quoi il n'était pas du tout préparé parce qu'avant, il était juge pour mineurs. Donc ce n'était vraiment pas du tout son truc d'être vraiment dans le milieu dur comme ça. Et il sort de là et à ce moment-là, il est dans un immeuble et la caméra le suit en caméra épaule dans la cage d'escalier. Mais une cage d'escalier, ils n'ont pas pris n'importe quelle cage d'escalier. Ils en ont pris une qui est très petite. Ce qui fait que si le personnage reste centré pendant tout le plan, le décor change constamment autour de lui et ça fait une spirale qui descend en plus. Parce qu'on voit bien que le flou du coup va vers le bas et descend parce qu'on le suit dans un escalier donc forcément, le décor au-dessus descend et passe sur le côté, etc. Donc ça fait un côté comme ça très vertigineux. Du coup, on a une sensation un peu de malaise quand on voit l'image qui est en train de tourner comme ça dans tous les sens. On dirait un plan circulaire, un travelling circulaire de De Palma. Dans Carrie, c'est un truc dans ce genre-là un truc qui tourne et on est... Voilà, pour montrer que le personnage est déstabilisé. Ce qui est marrant du coup et ce qui est à rapprocher du plan d'ouverture, c'est que du coup le film fait beaucoup d'efforts pour reconstituer son époque. Je vous en ai parlé, il fait fermer toute une section de route pour avoir toutes les bagnoles de l'époque, etc. Mais pas seulement. Petit truc, mais par exemple, le logo de la Gaumont qui est utilisé au début du film, c'est le logo de l'époque pour, pareil, revenir sur le style et plonger le film dans une époque complètement différente de la nôtre pour montrer qu'on n'est plus à un moment contemporain mais qu'on fait un retour dans le passé. Je suis encore en train de dévier, c'est fou quand même, on reste coincé. Et je trouve qu'ils ont aussi fait un magnifique effort de reconstitution au niveau des HLM qui sont reconstitués comme à l'époque et qui du coup vous permettent d'entendre tout ce qui se passe dans tous les autres appartements y compris celui dans lequel vous êtes mais beaucoup ceux des autres appartements. Il y a un truc assez intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire que le film aurait pu faire ce qu'aurait fait n'importe quel film, c'est-à-dire ne pas se poser de questions, on est dans un immeuble et quand on est dans l'appartement, même si le tournage c'était chiant parce qu'on entendait ce qu'il y avait autour, et bien là non, ils ont décidé au montage de laisser les cris du bébé de l'appartement de trois étages au-dessus et les gens qui s'engueulent dans la porte en face et puis le machin. Plutôt intéressant aussi à ce niveau-là, c'est une reconstitution plutôt honnête, je trouve. Et puis pour finir, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps et qui sont déjà un petit peu au courant, la French, film éclairé par Durenda... En plus je vais te rajouter des LED, vous avez vu, c'est cool, c'est joli. Les LED, c'est vraiment génial, ça fait une lumière ce truc, c'est parfait. Oui, enfin voilà, je bossais, ce film n'a pas été éclairé chez Durenda, ça faisait partie des films sur lesquels j'avais les régisseurs au téléphone tous les jours quand j'étais dans la boîte qui m'engageait l'été dernier pour leur envoyer de la lumière sur le plateau. Donc voilà, même s'ils étaient à Marseille, ça passait par Paris, ensuite on les redirigeait vers Marseille. Bref, c'était un truc assez intéressant. Mais c'est le dernier film de cette année, je pense le dernier film tout court dont je vais vous parler dans le cinéma Durendal sur lequel j'ai aussi participé très légèrement, maigrement, à mon petit niveau, à la réalisation et au tournage. Donc voilà. Vous l'aurez remarqué, il y a eu un petit peu plus de montage qu'avant. Je suis en train d'étudier, je regarde comment ça se passe si je fais des vlogs avec montage, si ça me prend beaucoup plus de temps ou si c'est faisable ou pas. Maintenant que c'est devenu mon boulot de faire le cinéma Durendal, j'ai plus de temps disponible donc j'ai peut-être le temps de faire ça. Alors j'essaye, je regarde, si ça marche, je le ferai plus souvent. Si ça marche pas, tant pis, je ferai comme avant. Voilà, c'était à peu près tout. Écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada